En France, Édouard est l'un des poids lourds de l'isolation et se verse déjà un joli salaire de 4000 euros par mois. Mais pour bâtir une telle success story, il débute toujours ses journées aux aurores pour rejoindre sa petite armée d'isolateurs qui n'attendent que les ordres du patron. Chaque lundi, il commence la semaine par le passage en revue de ses troupes en uniforme rouge en compagnie de Renaud, le responsable de son agence de castres. La semaine dernière, ça a été une très, très bonne semaine. On a des moyennes de 226 mètres carrés. C'est quand même remarquable. Il faut absolument continuer sur cette lignée. Et encore merci pour tout ce que vous faites parce que je pense que c'est avant tout grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Voilà. Merci. Au total, 10 agences en France et 300 salariés qui vont partir isoler des maisons toute la semaine. Dans chacun de ces fourgons, 2 techniciens et assez d'isolants pour tenir 5 jours. Ça fait beaucoup d'isolants, là. Vous avez combien de chantiers cette semaine ? Entre 2 et 3. Dans la semaine ? Non, par jour. Des ouvriers qui interviennent dans la France entière. Vous allez où ? À Marbonne. Mont-de-Toban. Là, on va en Goulême. Direction Limoges. Chaque fourgonnette rapporte à Edouard 3 000 euros de travaux par jour. Il en possède aujourd'hui 70, de quoi littéralement se frotter les mains quand il les voit prendre la route. Ses camionnettes lui assurent un chiffre d'affaires annuel de 50 millions d'euros. Et tout a commencé un peu par hasard. En plein centre-ville, c'est dans l'ancien siège de la Banque de France de Castres qu'Edouard a installé son entreprise. Bonjour, les filles. Bonjour. Ici, il n'y a que Chantal, la secrétaire générale. Et moi, j'ai mon PC. Qui a le droit de tenir tête au patron. Est-ce que j'ai regardé ? Non, non, mais... Je t'ai envoyé pendant 3 mailles. Oui, mais je ne les ai pas ouvertes. Voilà. Il faut dire que Chantal est une employée un peu particulière. Là, c'est ma maman qui a été la 1re collaboratrice de l'entreprise. C'est un peu votre bras droit, en fait. Et même le gauche. C'est les 2. Tout commence quand Edouard décroche son BTS de management. Il part en stage à Toulouse dans une grande société pétrolière. Donc j'étais juste ici. Donc là, j'avais 19 ans. Donc on était au tout début du marché. Et donc c'était quelque chose de tout nouveau. Il découvre que l'Etat envisage d'imposer aux fournisseurs d'énergie de financer les travaux des particuliers. En 2014, il flaire la bonne affaire et se lance avec les moyens du bord. Au tout début, on a démarré tous les 2. Et après, on avait à peu près 1 000 euros de capital au tout début. Et du coup, moi, j'ai été voir les 1ers clients tout seul. Donc j'ai pris ma voiture. J'ai été frappé aux portes. Puis on en a fait une, 5, 10. 140 maisons isolées en 2014, 70 000 au total 5 ans plus tard. Car le jeune homme a trouvé un moyen radical de convaincre des centaines de clients de signer avec lui chaque semaine. En coulisses, une machine bien huilée lui ramène chaque jour des centaines de nouveaux chantiers. C'est dans ce bâtiment que les bonnes affaires d'Edouard commencent. Bonjour, Agnès. Ça va ? Ouais. Il y a 2 ans, il a chargé Agnès, la patronne de ce centre d'appel, de débusquer les clients à sa place. Contrairement à Serge, son concurrent breton, ici, la chasse au chantier se fait de manière industrielle. 5 jours sur 7, 25 opérateurs travaillent pour lui et se relaient 11 heures par jour au téléphone. Alors, est-ce que les combles sont accessibles par une trappe permettant le passage d'un homme ? Oui. Ça lui coûte chaque mois 90 000 euros, mais vous allez voir qu'il rentre très vite dans ses frais. Pour vous, c'est transparent, c'est bien à 1 euro. La seule chose que je vais vous demander, c'est votre numéro fiscal et la référence de votre avis d'imposition. À ce tarif-là, chacun de ces téléopérateurs doit décrocher tous les jours au minimum 7 nouveaux chantiers d'isolation à 1 euro. Donc, le vendredi après-midi, entre 14h et 15h, est-ce que ça pourrait vous convenir ? Mais Edouard leur mâche un peu le travail en fournissant chaque jour à Elodie, la chef du plateau, cette liste très précieuse. Donc là, on a tous les inscrits de ce week-end. 742 nouveaux numéros de téléphone, ceux de candidats à l'isolation à 1 euro. Donc, on a effectivement un listing avec tous les noms, prénoms, coordonnés pour pouvoir recontacter les clients. Des clients potentiels identifiés avant les autres. Edouard garde ainsi une longueur d'avance sur ses concurrents. Sur cette liste, une personne sur deux finira par signer un chantier à 1 euro avec lui. S'il parvient à décrocher ses contacts, c'est grâce à cette brochure distribuée aux clients d'une grande enseigne de bricolage. Rien de tel pour les mettre en confiance et leur donner envie de franchir le pas. Donc, une fois que ce client a le flyer, il peut aller ensuite s'inscrire sur le site et donnent leur numéro de téléphone. Edouard n'a plus qu'à les faire appeler. S'il décroche le chantier, il reversera à l'enseigne autour de 70 euros par nouveau client. Voilà comment le jeune homme est devenu en à peine 5 ans l'un des poids lourds de l'isolation en France.